terre 2 de sylvain didelot bonjour et bienvenue sur la chaîne tout va bien marine la chaîne des guérisseurs spirituels une petite vidéo pour un livre alors je ne sais pas si ça vous plaît que je fasse des vidéos en particulier sur les livres je voulais absolument vous faire une vidéo sur le livre terre 2 de sylvain didelot parce que ça suit ma vidéo sur la visualisation alors je m'explique pourquoi sylvain didelot au départ il est informaticien donc rien à voir avec l'énergie et puis finalement tout doucement il s'est mis à la canalisation donc depuis 2005 il canalise je suis tombé sur une canalisation de maître saint germain donc forcément ça m'a plu je ne sais plus si c'était avant ou après avoir lu le livre en tout cas j'ai lu ce livre en décembre en vacances et je tiens vraiment à ce que beaucoup de gens comprennent ce qu'il y a dedans et si possible beaucoup de personnes le lisent je m'explique pourquoi c'est une sorte de canalisation en 29 chapitres il va très très vite à lire il fait 29 chapitres qui font franchement à chaque fois c'est quoi c'est deux trois pages avec quatre pages de chapitres donc ça vous prend maximum dix minutes par jour en un mois vous avez lu le livre en dix minutes par jour maximum je faisais un petit résumé de chaque chapitre parce que c'est une écriture un petit peu spéciale un petit peu j'aurais dit un petit peu mathématiques du coup c'est un petit peu difficile de se mettre dans la lecture mais bon après quand on se dit mis c'est très facile à lire vraiment très facile donc je conseille vraiment à tout le monde je vous dis je résumé à ma femme parce que surtout le thème du sport par exemple pour l'intéresser donc je lui avais expliqué que le sport c'était génial on avait des tenues complètes dans 100 ans pour faire du sport plus besoin de chasuble vous dites couleur rouge hop et je suis en couleur rouge et je peux faire du sport contre une équipe bleue juste en le visualisant est pareil si je suis un peu âgé j'ai une tenue qui renforce mes muscles et puis je peux faire du sport je peux faire du sport à manhattan avec une copine si j'ai envie c'est possible par la visualisation je sais plus s'ils utilisent la téléportation tout de suite enfin bref c'est une canalisation du monde possible dans 100 ans en fait il ya plusieurs univers plusieurs mondes ça vous le savez plein de planètes et là c'est une moyenne de ce que devient les planètes un peu dans le même même veine que nous ces planètes non en 100 ans elles arrivent à qui est canalisée dans terre 2 et donc vous avez des chapitres sur la justice sur les associations sur le sport et vous avez aussi des thèmes qui sont abordés comme l'argent par exemple je pense que c'est un gros gros thème aujourd'hui en spiritualité comment on pense l'argent est ce que c'est juste une énergie en fait finalement et pas besoin de troc parce que le troc finalement et l'argent c'est la même chose dans ce livre vous retrouvez aussi le thème des animaux par exemple on vit en harmonie avec les animaux c'est possible on mange de moins en moins de viande voire plus du tout il ya quelques élevages mais quand on tue un animal on le fait en conscience vous retrouvez un petit peu le même système que avatar si vous avez déjà vu ce film donc voilà c'est vraiment un livre pour vous aider à visualiser je pense le monde de demain on peut y arriver je peux concevoir que visualiser comment vous allez vivre dans 50 ans ça peut être compliqué même dans 30 ans ou dans 20 ans la vie va tellement vite les technologies vont tellement vite que ça peut être compliqué alors lisez ce livre c'est tout facile ça peut vous aider et puis vous dire que dans 100 ans ça sera comme ça alors dans 100 ans est ce que je serai encore vivant pas alors déjà je pense qu'on va vivre de plus en plus longtemps surtout si les nouvelles énergies se mettent bien en place et puis deuxièmement je pense que si tout le monde se mal lire aussi tout le monde visualise le monde de demain il va arriver beaucoup plus vite le pouvoir de l'intention je vous remets là la petite vidéo et me lis de sarty j'en parle aussi très bien il faut vraiment qu'on se mette à la visualisation de ce monde de demain et qu'on agisse en tant que tel il n'y a plus je vais vous spoiler le livre il ne travaille plus ils font ce qu'ils aiment ils ont des associations ils ont des loisirs et tout est fait pour que l'être humain se réalise voilà parce que on veut que tous les êtres humains soient heureux et en harmonie avec les animaux avec les plantes avec les minéraux et c'est exactement ce qui est dit dans ce livre donc ce que je vous propose c'est soit de l'acheter alors je vous mets le lien comme d'habitude je suis désolée c'est un lien affilié amazon j'ai 5% du prix du livre ça fait pas grand chose mais c'est ce qu'on t'en sentime mais au moins ça me permet de payer mon site internet mon hébergement mon nom de domaine voilà si une personne sur une communauté d'amis l'achète et vous vous le passez ça peut aller vite ça donne vraiment beaucoup d'idées donc je vous conseille ce livre et puis aussi de découvrir Sylvain Didlot qui est vraiment un être exceptionnel que j'aime beaucoup écouter depuis et ce que je voulais dire surtout ça fait deux ans je pense que je visualise un monde génial mais en fait où je dois malheureusement abandonner toute idée de confort c'est à dire que je me dis bon bah tant pis je vais acheter un terrain faire une carterre et sur cette carterre je n'aurai plus d'électricité j'aurai des panneaux solaires le photovoltaïque est-ce que c'est bon pour la planète ou pas par exemple je m'étais dit si mon micro-onde tombe en panne je n'en achèterai plus et bien ils ont encore des micro-ondes mais ils ont surtout l'énergie libre et là c'est la fête parce que vous pouvez tout utiliser toutes les nouvelles technologies sont dans le livre il n'y a aucun problème finalement donc ça m'a apaisée ça m'a fait du bien parce que je me disais je vais devoir revenir à l'âge préhistorique abandonner toute idée de confort pour un monde en connexion avec la nature et non en fait c'est possible c'est possible d'être en connexion avec la nature et de quand même évoluer on n'a pas besoin de repartir en arrière ça c'est vraiment ce qu'on nous fait croire mais je pense que demain c'est l'évolution alors allons-y évoluons ensemble je vous demande pas forcément de l'acheter mais surtout de conceptualiser la visualisation voir votre monde à vous comment vous voulez le voir merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette petite vidéo vous me direz si ça vous plaît et je pense que je vais quand même tourner une deuxième vidéo sur la prophétie des Andes parce que je pense qu'il va falloir que je fasse une vidéo sur chaque révélation pour en évoluer ensemble et je vous ferai si ça vous plaît ce format où je résume un peu les livres je vous ferai peut-être des vidéos sur Aurore Rogier qui a écrit le livre Espoir et qui sort le livre libre que je viens d'acheter et les livres de Sandrine Müller-Bohar tout un tas de livres plus spirituels si ça vous intéresse dites-moi en commentaire n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo ça nous permet d'être vu par plus de monde et Morito est content et surtout dites-moi en commentaire ce qui vous plaît ce qui ne vous plaît pas dans les vidéos on est là pour construire ensemble j'adore les commentaires que vous m'envoyez surtout quand vous me dites j'ai commandé le livre Marine qu'on m'envoie la photo et qu'on me dit voilà je vais m'y mettre j'attends avec impatience tous vos retours sur les livres que je vous propose ou sur les vidéos c'est toujours un bonheur de vous lire un bonheur de partager avec vous d'apprendre avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo plein de bisous toi aussi tu conseilles de lire le livre Morito ? il est bien ? et toi Gatsby ? qu'est-ce que tu en penses de ce livre ? tu l'as lu ? bien ? ouais ? ouais c'est un livre pas mal pas mal ? c'est un livre c'est un livre c'est un livre c'est un livre Sous-titrage ST' 501